Oh là là, oh là là, non, on va le bol de la pluie, j'en ai pas à la pluie. Non, 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 je veux autant vous dire que c'est pas donné, hein. Oh là là, 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 là. Ben si on retournait en Ile-de-France. Oh, Michel, tu sais de quoi je rêve ? Oui. D'un bon bol de lait, une choc de lait de la ferme de Coubertin. Ah ouais, ouais, la ferme. Et tu sais qu'il y en a d'autres des fermes. Moi, j'ai entendu parler d'une ferme à Saint-Rémy. Même quand moi il dit, purée, il dit le Kigoulskato, il dit. Ah bah oui, j'ai entendu parler des kibouks. Il paraît que les gens sont gentils là-bas. Et puis, tu sais qu'il y a plein de gamins, je sais pas qui ils sont. Il y en a partout, ça compte dans tous les sens. Moi, j'aimerais bien aller voir derrière les murs. T'as pas envie ? Et si on regardait par le trou de la cérémonie ? Ah ! Ah bah dis donc, Ile-de-France, Ile-de-France, mais on dirait qu'il y a plutôt un petit accent provençal là-dedans. Oh là, oui, c'est tout ça. Bon, viens, on va aller voir. Vous ne le savez peut-être pas, mais dans d'autres charmants de région, plus précisément dans la commune de Saint-Rémy, existe une vraie petite crèche. Accrochée aux collines, tout juste avant la forêt, entourée de verdure et de boyscouts, la ferme du Vaudon accueille, sous le regard bienveillant de notre créateur, tout un tas d'estrangers, comme on dit par chez moi. Bon ? Vous me connaissez ? Je suis l'âge bouffaré où, chaque fois qu'une belle histoire doit être racontée, le Tréhaut me demande de m'y coller. Et croyez-moi, elle est belle, cette histoire. Ah, cette pauvre ferme, qu'il y a trente ans, quand on faisait peine à voir, toutes ces pierres, les unes sur les autres, s'envient à l'intérieur. Il y a une compagnie à ce sol pleureur magnifique, qui, du temps de sa superbe, procurait une ordre bienfaisante, sous laquelle des générations de fermiers venaient trouver repos et réconfort. Ah, quelle pitié de voir cette belle bâtisse s'écrouler en petit feu. Je peux vous dire que lorsqu'une brave s'est mise en tête de la remettre sur pied, ici, au paradis, nous avons donné tous les coups de pouce possibles pour que ce projet quitte à l'aise que prenne forme. Et comme pour Joseph et Marie, eux n'étaient pas gagnés d'avance, croyez-moi. Est-ce qu'elle aurait compris ça ? Une génération plus tard, c'est toute la France qui profite de l'ordre bienfaisante de ce brave sors-là. La Marion, qui vient de Véziers, avec son mari Thibault, de Trois-Pieds-de-Haut, qui vient de Lyon. Leur fils aîné, qui est né à Bordeaux, et le petit cadet, qui est né à Navignon. Il y a le Pierre, maître spiritueux des lieux, qui apporte toujours ses contributions aux apéritifs collectifs, faisant attention d'honneur à Serti le basque. Son épouse, la Véciane, une véritable crème venue de Chantilly, et leurs quatre enfants, un Charentais, une Armantoise, un Rambolitan, une Versaillaise. Et mon petit doigt me dit que ce n'est pas fini. Une cinquième merveille est à venir. Il y a la Laurence, qui nous vient du plat pays, et qui a dans le cœur le soleil qu'il n'y avait pas d'or. Il y a encore tant de voisins, que je ne peux pas tous vous les citer, mais de la France entière, je vous dis qui vient, et même du monde entier. Du monde entier, parfaitement, avec le Karim, notre catéchumène, une petite côte du roi. Et ça, faire retenir soudain même toi, un Basque, un Lyonnais, une petite du Sud avec une grande du Nord, blondes et brunes, petits et grands, jeunes et vieux, américains et africains, canadiens, polonais et portugais, et j'en passe. Ça ne pourrait pas se faire autrement que par l'intercession miséricordieuse et bienveillante de notre bon Dieu. qui, du haut de ses nuages, contemple toutes ces belles armes qui brandent grâce à l'unisson. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est beau, une famille chrétienne. Alors, alors, est-ce que c'est bon de profiter du soleil dans ce beau dimanche de printemps ? Merci au père Serge pour sa visite. C'est vrai que depuis que Féven sont partis, il y a un appartement de vide. Un appartement qui cherche de nouveaux locataires. Ah, ben dis donc, ils ont intérêt à assurer les nouveaux. Ah oui, nous, on va leur faire passer un sacré entretien d'entrée. Ils ont aimé la bonne bouffe, le pinard, les apéros, donc les apéros, la musique, les ventes qui jouent sur leurs fenêtres, les messes sous le préau, les champs scouts, mais ils sont où, c'est super, voilà ! Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.